Nous sommes à présent à Geis-Pelsheim avec Alsace 20. Nous sommes ici dans un garage automobile qui a développé un site internet. Franck, ça s'appelle lecomparateurauto.fr. Alors qu'est-ce que c'est ce site ? On cherche des véhicules sur demande. Et le problème qu'on a toujours eu, c'est qu'il faut trouver le véhicule qu'on nous demande. Et pour ça, on allait sur 5-6 sites différents pour regarder sur chaque site s'il y avait un véhicule qui correspondait. Donc dans l'idée, aujourd'hui, on s'est un peu inspiré d'un site confrère en Allemagne qui référence l'ensemble des produits disponibles chez eux. Alors vous savez bien que les gens, ce qui les intéresse, c'est de faire des affaires. Est-ce qu'on en fait avec lecomparateurauto.fr ? C'est le but. On va dire, grâce à notre outil, on va dire, aujourd'hui, on sait que plus en plus de véhicules sont vendus grâce à internet, que ce soit du neuf, de l'occasion ou du pneu. Donc l'idée, c'est, sur un véhicule précis, pouvoir définir lequel est le moins cher sur ce véhicule-là, avec les disponibilités de chaque véhicule. Est-ce qu'on peut faire une démonstration ? Il n'y a pas de problème. Allez, je voudrais prendre une auto. On va prendre une auto qui est de chez nous. On va prendre une Citroën C4 en diesel. Au fur et à mesure qu'on rentre les critères de recherche, on a le nombre d'annonces trouvées qui diminue. Aujourd'hui, on a 26 Citroën C4 diesel disponibles sur notre site. En cliquant sur Valider, on a les annonces qui nous intéressent. On peut les classer par prix, ce qui va nous permettre de voir qu'aujourd'hui, la Citroën C4 diesel la moins chère est une C4 coupée, 1.6 HDI 92. On sait que c'est une trois-portes. Elle a 92 chevaux d'in. Elle bénéficie d'un bonus CO2 de 500 euros. Cette voiture, celui qui va la commander, elle va arriver d'où et il la réceptionnera où ? Après, ça, ça dépend du vendeur. Chaque mandataire a une politique commerciale différente. Il y en a qui ont des agences partout en France, donc qui sont livrées dans des agences. Il y en a qui travaillent directement avec des concessionnaires. Donc si vous l'achetez chez notre partenaire, le véhicule sera livré dans la concession Citroën proche de chez vous. Avec les mêmes garanties. Sachant que c'est des véhicules européens, c'est des garanties constructeurs européennes. C'est exactement les mêmes types de garanties. Alors comme c'est un comparateur, on va dire que j'hésite entre une C4 et une Mégane. Deux voitures françaises, c'est possible ? C'est possible. En diesel, on a 143 annonces trouvées. On valide nos premiers critères de recherche. On reclasse par prix. On voit qu'on a deux véhicules, une Renault Mégane et une Citroën C4, qui sont approximativement au même tarif. Pour comparer ce qui est incomparable, on a un module de comparaison. Donc sur les deux véhicules, on a tous les critères techniques qui sont définis grâce à la base de données qu'on a acquéris. Donc les critères principaux, donc les CO2, le nombre de chevaux fiscaux, le type de véhicule, le nombre de portes et les options de série qu'on a sélectionnées sur le modèle précisément. Voilà, ça c'était un exemple qu'on voulait vous donner sur de la voiture neuve. On peut le faire sur la voiture d'occasion ou sur du pneu. Alors faisons les pneus, accessoires qu'on change relativement fréquemment dans la vie d'une voiture. Dans le même principe, on peut sélectionner sur la recherche avancée le type de pneu. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est du pneu hiver sur une marque précisément ou sur un type de pneu. Donc aujourd'hui, on va prendre une taille de pneu standard, on va dire d'une C4 Picasso, qui est le mode espace le plus vendu. En affinant, on a les différents pneus de cette taille-là qui ressortent. On peut trier par prix, bien sûr, ce qui nous intéresse. Donc on voit qu'il y a les sous-marques plus les marques très connues qui sont référencées. En cliquant sur l'annonce, on a les caractéristiques du pneu et aujourd'hui, le professionnel qui le propose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gagnez votre vie ? Est-ce qu'ici à Gaispo, la petite structure, presque petite start-up comme ça que vous avez, est-ce qu'elle gagne sa vie ? On gagne de l'argent, pas encore suffisamment pour financer l'ensemble des investissements qu'on a fait sur le site Internet. En fait, nous, on est commissionné à la redirection. Par le partenaire ? Voilà, par le partenaire. Et sur une voiture à 15 000 euros, ça fait quoi pour vous ? Après... Quelques centaines d'euros ? Non, non, entre 5 et 10 euros suivant le partenaire. Waouh, il faut en vendre. Il faut en vendre, c'est clair. En tout cas, c'est une belle aventure. Tout à fait. Voilà, et c'est un site qui fonctionne bien, qui marche bien. Merci Franck. Je rappelle que le site Internet, le comparateur auto.fr, vous permettra peut-être de faire des bonnes affaires. En tout cas, on vous le souhaite.